1. Premier enseignement. 1. Nous sommes ici en face d'un conflit intercommunautaire et pas, comme cela est décrit de manière simpliste, comme un conflit teke-yaka. C'est une grosse aberration avec des conséquences que nous ne mesurons pas. Ce qui se passe à Kwamut n'est pas du tout un conflit ethnique entre teke et yaka. La réalité est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. De fait, plusieurs groupes ethniques de la RD Congo sont impliqués dans ces conflits. Il y a des Bangalas, des Batetelas, des Balubas, des Bambalas, des Nyanzis, etc. Pour ne citer que cela, sont d'une manière ou d'une autre concernés par ces conflits. Même si les yaka sont majoritaires dans cette encontrée. Et dans l'imaginaire collectif, pratiquement pour les teke, tous ceux qui ne sont pas des teke et qui sont impliqués dans ces conflits, on les range dans la catégorie des yaka. Premier enseignement. Il s'agit principalement de conflits liés à la question des terres et donc de propriétés. Ce n'est pas un conflit ethnique. C'est un conflit autour de la gestion des fermes, des plantations que les autres ont achetées au teke ou qu'ils sont en train de louer au teke. A l'origine, le territoire de Kouamou appartient, appartenait essentiellement au teke. Et on peut dire que cet état...